Bonjour à tout le monde, je vais aujourd'hui de vous parler de comment clarifier nos intentions pour élever notre être et ensuite clarifier notre situation. Si l'on veut clarifier nos intentions pour élever notre être, il est essentiel de réaliser un travail de clarification de nos intentions et de repérer les intentions négatives qui sont à l'origine de nos pensées habituelles. Il est nécessaire d'être honnête avec nous-mêmes et, si nous désirons, faire un profond travail sur nos intentions. Pour cela, avant toute recherche, nous devons faire un état des lieux qui correspond à ce que l'on nomme dans la tradition l'expérience du désert. Cette expérience intérieure peut se faire en réalisant une introspection, c'est-à-dire une méditation ou toute autre expérience nous poussant vers l'intériorisation. Elle permet de nous recentrer, de mettre les choses à leur juste place et de nous aider à nous tourner vers l'essentiel. Nous devons, comme nous l'avons déjà précisé, repérer nos failles et trouver par la méditation les points qui nous bloquent ainsi que nos incohérences, le but étant d'éclaircir notre situation intérieure comme pour un état des lieux. La méditation est le moyen le plus approprié pour plonger à l'intérieur de nos multiples réalités car nous sommes des êtres multidimensionnels. Il est donc important de repérer en nous-mêmes le bon grain de l'ivraie et d'être intraitable avec ce que nous appelons notre zone d'ombre. Ainsi, il sera nécessaire de méditer pour discerner si nous n'avons pas un besoin inconscient de prouver aux autres que nous sommes supérieurs ou encore le besoin d'avoir un ascendant sur l'autre ou même le besoin du pouvoir. En repérant ainsi tous les barrages qui ralentissent notre progression, nous constaterons les changements intérieurs rapides et manifestes en les travaillant. En premier lieu, notre regard sur les choses qui nous entourent ne sera plus le même. Ensuite, notre entourage remarquera qu'un rayonnement émane de nous. Un certain nombre d'élèves se sont trouvés confrontés au questionnement des personnes qu'ils côtoyaient. « Mais qu'est-ce que vous avez fait pour changer comme cela? » L'une d'entre elles, Marie R., avait été dérangée pendant une bonne partie d'une soirée par un de ses amis qui ne comprenait pas ce qui lui était arrivé, tant le changement était probant. Il est important de se rappeler, dans cette citation d'Emma Fox, « C'est le dedans qui fait le dehors. » Maintenant, je vais vous parler de clarifier notre situation. Comme le disait Jean Klein, vous devez voir comment vous fonctionnez dans la vie quotidienne. C'est là le seul chemin. Pour cela, nous visualiserons les yeux fermés si possible que nous étirons notre tête et notre thorax à la verticale, comme pour atteindre le plan astral supérieur. Ainsi, nous aurons l'impression, selon notre niveau de sensibilité, de traverser avec notre tête des couches denses qui sont en fait ce que l'on nomme des zones tampons entre les différents plans de l'astral. Cet étirement doit prendre en moyenne une minute. Lorsque nous ressentirons que nous sommes dans un état de légèreté intérieure et qu'il n'y a plus aucune pensée dans notre esprit, nous pourrons considérer que nous sommes prêts à commencer notre méditation. Il existe toutes sortes de méditations. Celle qui nous intéresse actuellement correspond plus à une introspection. Elle nous encourage à nous poser des questions de manière à progresser vers plus de clarté intérieure et à laisser venir la réponse. La méditation n'est pas une réflexion, c'est une réception d'informations provenant de nos parties supérieures, de nos guides spirituels, d'êtres, de lumières ou plus rarement de la manifestation de Dieu. Elles apparaissent sous la forme de scènes, d'images, de leçons, de mots, de messages qui ne proviennent pas du mental, bien que passant très souvent par le filtre de celui-ci. Ces informations peuvent nous donner l'impression qu'il s'agit de pensées habituelles, alors qu'en fait, si nous y prêtons plus d'attention, nous constaterons que ces phrases sont plus courtes, plus incisives, plus dans le cœur et très éloignées de nos pensées habituelles. Elles sont axées sur le présent, alors que le mental est toujours axé sur le passé ou le futur. Elles ont la particularité d'avoir un volume plus bas que nos pensées ordinaires. Enfin, elles peuvent être perçues, parfois, comme une personne physique nous parlant tout bas à l'oreille, mais cela est bien plus rare. Je vous dis à tout bientôt et vous remercie de votre attention. Merci.